Jean-Charles Quintillani, bonjour. Bonjour. Alors à votre tour, vous vous lancez dans la chasse aux cyclistes. Décidément, ils commettent trop d'infractions, c'est ça ? Écoutez, ce n'est pas une chasse aux cyclistes, mais c'est tout simplement une constatation. Il faut que les cyclistes respectent davantage les différentes réglementations. Et pour cela, l'initiative de la police nationale me paraît tout à fait intéressante et nécessaire. Et j'aurais souhaité que la police municipale de Strasbourg s'associe davantage dans cette opération. Et je regrette que le maire de Strasbourg ait gardé un silence qui, à mon sens, est incompatible avec ses responsabilités en matière de sécurité routière. — Oui. Alors soyons très clairs. Vous dites dans votre communiqué qu'on laisse faire le sale boulot à la police nationale pour des raisons politiciennes. Ça va quand même très très loin. On n'a pas donné d'instruction à la police municipale de sanctionner les comportements répréhensifs des cyclistes ? — Je ne dirais pas que la police municipale ne fait rien. Mais je constate tout simplement que c'est la police nationale qui prend les initiatives. Et il faut appeler un chat un chat. Les cyclistes sont un électorat pour l'essentiel favorable aux partis socialistes et aux écologistes. Et je pense que la municipalité ne souhaite pas trop les enquiquiner, surtout à la veille d'élections cantonales. — Alors deux points quand même. Vous pensez vraiment que les gens font la différence entre la police nationale et la police municipale quand ils sont verbalisés ? — Et qu'ils se disent d'un côté, c'est Sarkozy et de l'autre côté, c'est mon maire ? — Non. Je n'irai pas jusque-là. Mais les gens connaissent la différence entre les deux services. Ils savent que la police municipale, c'est d'abord la police du maire et obéit aux instructions du maire. — Alors donc on a découvert aussi, grâce à vous, qu'un cycliste est plutôt de gauche par définition. Est-ce qu'on était trop laxiste avec les cyclistes ? C'est vraiment dans l'air du temps, ce débat, en ce moment. — Je pense qu'effectivement, on a été un peu trop laxiste ces derniers temps, même si ponctuellement, on a réagi, notamment en ce qui concerne, par exemple, la rue d'Austerlitz, où on a pris conscience des dangers occasionnés par les cyclistes. Mais il y a aussi un effort au niveau national pour adapter les amendes aux cyclistes, pour qu'on puisse verbaliser les cyclistes différemment, pour que ces amendes soient plus légères. Et d'ailleurs, l'ancien maire de Strasbourg, Fabienne Keller, a beaucoup œuvré dans ce sens en 2006. — Alors là, c'est paradoxal, puisqu'il vous dit qu'il faut être plus strict avec les cyclistes. Et en même temps, un feu rouge grillé par un cycliste lui coûterait moins cher qu'un feu rouge grillé par un automobiliste. C'est bien ça, le nouveau Barène. — Oui. Il faut quand même se rendre à l'évidence que l'infraction commise par un cycliste à un feu rouge est quand même d'une autre nature qu'un camion ou un véhicule utilitaire ou une grosse voiture. Et puis le coût d'un vélo, c'est quand même un coût modique. Alors on ne peut pas non plus assommer les cyclistes avec des amendes importantes. Donc je crois qu'il faut moduler tout ça en tenant compte de la spécificité des cyclistes. Mais ceci ne veut pas dire qu'on doit laisser faire les cyclistes, qu'on doit fermer les yeux sur les infractions commises par les cyclistes. Et là, la police nationale a très bien réagi depuis le début de l'année. — Alors dernier point sur cette différence entre police nationale et police municipale. Vous avez été adjoint chargé de cette police municipale. Vous étiez pour le port d'armes de cette police municipale. Cette police municipale n'est-elle pas, comme le disent certains, des cow-boys au service du maire ? Il n'y a pas un risque de ce côté-là ? — Écoutez, ce risque n'existe pas, n'a jamais existé, n'existe pas non plus dans d'autres communes. L'armement est très réglementé. On ne donne pas des armes à n'importe qui. Et il n'y a jamais eu de problème à Strasbourg depuis que cette police est armée. Et je préciserai aussi que la police municipale applique bien sûr les instructions du maire, mais elle est aussi contrôlée, entre guillemets en tout cas. Elle travaille avec la police nationale qui fait aussi une formation à ses agents, formation au tir d'ailleurs pour les agents de police municipale. — Jean-Charles Catillani, merci. — — — —